Bonjour à toutes et à tous, je suis Saumon. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'outil table lumineuse de Clip Studio, Paint. Bon, qu'est-ce que c'est que la table lumineuse déjà ? Ça s'appelle comme ça parce que c'est un truc qui fait de la lumière comme ça et qui permet de voir les dessins en transparence les uns sur les autres. Donc en fait, ça permet de dessiner et d'avoir comme référence un dessin qui est situé en dessous. Vous connaissez peut-être déjà l'option qui s'appelle la pelure d'oignon ou l'onion skin, c'est genre la même chose, mais c'est différent ici parce qu'on peut, grâce à la table lumineuse, déplacer les feuilles. Par exemple, ce dessin-là que j'ai dessiné ici, je pourrais, si je voulais, le déplacer un peu plus à gauche comme ça pour que le bonhomme soit en dessous de l'autre dessin. C'est un outil qui offre plus de liberté de mouvement que l'outil pelure d'oignon et du coup, c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais ça peut être vraiment très pratique dans beaucoup de cas. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, par exemple, imaginons que j'ai cette image et cette image. Donc c'est deux petits dessins et j'ai envie de dessiner l'image intermédiaire entre les deux. Ce que je pourrais faire, c'est déjà créer une image entre les deux, l'image 1.5 et utiliser la pelure d'oignon comme ça. Donc si je voulais faire ça, je pourrais dessiner les lignes entre les deux comme ça. Pour les cheveux, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, pour les yeux qui sont là, comme il y a beaucoup de détails dedans, j'ai galéré un petit peu, je sais pas trop où les placer et comment faire, tu vois. Et c'est dommage. Heureusement, nous avons l'outil table lumineuse. Alors, je vais vous montrer vite fait comment j'utilise et après, je vous expliquerai en détail comment ça se passe. Donc là, j'ai activé la table lumineuse et je peux déplacer comme ça, regarder les images. Et je peux aussi les faire tourner. Comme ça, par exemple, si je veux utiliser les images pour dessiner mon oeil, je peux les caler à peu près ici. Hop. Hop, vous voyez. Et là, je pourrais utiliser ces images comme référence pour dessiner et que ce soit bien correctement fait. Parce que du coup, les images, j'ai pu les déplacer et les mettre à des endroits qui m'aident plus à mieux visualiser les traits exactement de la vidéo-être, vous avez compris. Du coup, voilà, une fois que j'ai fait ça, mon oeil se déplace d'une façon qui est plus jolie. Et voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Alors tout ça, ça se fait grâce à ce menu ici qui s'appelle cellule d'animation que vous pouvez voir grâce à, enfin en allant dans fenêtre, cellule d'animation ici. Je vais remettre tout à zéro comme ça, on va faire du début. Donc, j'ai mon cellule 1.5 qui est là. Et ici, dans le menu qui est en haut, ce qui s'affiche, c'est le cellule qui est actuellement sélectionné. Donc là, par exemple, si je vais sur le 2, c'est le 2 qui va être là. Nous, on veut dessiner sur le 1.5, du coup, on va rester sur 1.5. Donc voilà à quoi le menu ressemble s'il n'y a rien de... rien n'est cliqué ici. Donc, je vais commencer par cliquer sur cette case-là qui s'appelle activer la table lumineuse. Celle-là ensuite qui s'appelle activer ou désactiver l'outil. Donc, ça veut dire que la table est branchée là et genre pour l'allumer ou pour l'éteindre, tu t'appuies là. Et ici, donc là, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a la table lumineuse spécifique pour le cellulo et la table lumineuse commune pour la toile. Moi, j'utilise surtout celle-là, donc je vais cliquer sur celle-là et on verra après comment utiliser l'autre. Donc, vous voyez que quand j'ai cliqué ici, ça a affiché un autre menu en dessous. Donc, pour l'instant, c'est le même. C'est un menu qui correspond à notre cellulo 1.5. Si je me décale, après, ça change ici aussi, tu vois. Et donc, dans ce menu, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre d'autres cellulos en référence. Donc, comme mon cellulo 1.5, il se base sur le 1 et le 2, ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser depuis ici le dossier d'animation dans la zone des calques. Je prends le cellulo 1 et je me fais glisser là. et vous voyez, maintenant, il est apparu en dessous. Donc, c'est un peu comme la pelure de nous. Pour l'instant, il est au même endroit, donc c'est pareil. Mais la différence, c'est que je peux regarder, cliquer sur le petit 1 ici, donc dans le menu avec les calques encilées comme ça, et je peux le déplacer en juste faisant glisser comme ça. Je peux le déplacer, je peux aussi le faire tourner, le faire pivoter en faisant Alt et en cliquant dessus. Et vous voyez, il y a une petite croix ici. C'est le point de rotation, donc je peux aussi le bouger et faire tourner, par exemple, là ou là, comme je veux. Donc, en restant appuyé sur Alt et en cliquant comme ça. Si je fais Ctrl-Z, ça revient en arrière du coup. Voilà, donc là, c'est ce qui se passe s'il y a un seul cellulo. Je peux en mettre un deuxième, donc en faisant glisser le 2 ici. D'ailleurs, il y a le 1 et le 2 qui sont là. Ils sont de la même couleur, ce qui n'est pas hyper pratique. Donc, je peux ici changer sa couleur en faisant changer la couleur du calque et en cliquant sur du rose. Moi, souvent, je fais en rose. Hop. Donc, maintenant, j'ai mes deux cellulos en référence qui sont là et je peux les déplacer de manière adéquate. Donc, ce que je fais en général, c'est que je fais d'abord un petit guide vite fait pour voir globalement où est l'objet que je veux dessiner entre les deux. En l'occurrence, c'est l'œil. Du coup, là, je fais un rond vite fait. Donc, l'œil est à peu près là, tu vois. Ensuite, je me base sur cette position-là pour déplacer mes cellulos. Tac. Je mets les deux ici. Je fais tourner un petit peu pour que les lignes soient plus ou moins ensemble. Hop. Vous voyez, les deux étoiles-là, elles se sont plus ou moins fusionnées. Voilà, et maintenant, je fais bien attention à re-sélectionner mon cellulo 1.5 parce que c'est celui-là sur lequel je dessine. Et maintenant, je peux dessiner comme ça. Juste en me basant sur les lignes. Et ça va beaucoup plus vite que comme j'avais fait au tout début où je galérais en essayant de visualiser dans l'espace et tout. Parce que maintenant, mes dessins sont au même endroit, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, en une seconde, j'ai fait mon œil. Et maintenant, si je veux voir ce que ça donne, je peux désactiver le petit œil lumineux ici. Enlever l' Onion Skin et hop, je fais ça et ça ne marche pas trop mal. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Déjà, la particularité, c'est que chaque cellulo a son propre menu avec ses propres références. Donc là, le cellulo 1.5, il a comme référence le cellulo 1 et le cellulo 2 qui sont sauvegardés ici. Et si je reviens sur le cellulo 1, il n'aura rien parce que je n'ai rien mis encore. J'ai mis que pour celui-là. Le 2 pareil. Par exemple, si le 2, j'ai envie de mettre, je ne sais pas, le 3 et le 4 comme ça, quand je reviendrai, ils seront toujours là et ce sera conservé. Du coup, c'est pratique de faire ça si vous voulez que ce soit... En général, c'est les images d'avant et d'après que tu mets, mais tu peux mettre celles que tu veux. Imaginons que l'animation soit plus longue et que tu as envie de mettre un cellulo un peu plus loin, tu peux aussi les enlever, les remettre. C'est assez facile de manier, mais il faut bien faire attention à sélectionner celui que tu veux bouger. Il y a 2-3 autres trucs, déjà ça, cette option-là qui permet de... Si elle est activée, je peux gérer la transparence de tous les calques de ref en même temps, juste avec une seule jauge comme ça. Mais si je la désactive, je dois le faire individuellement sur chaque dessin. Enfin, il y a aussi ce petit truc-là qui permet de réinitialiser la position des calques, donc c'est vraiment très important aussi. Super, et ensuite, il y a ça, donc la table lumineuse commune pour la toile, qui est donc différente de celle qu'on vient de voir. Par exemple, si j'ai envie que le cellule 5 du petit bonhomme là, il soit visible pour tout le monde, je peux le mettre là. Et ensuite, regardez, peu importe sur lequel je vais, il sera toujours là en transparence. S'il y a une image clé très importante dans le plan, je peux la mettre là, comme ça je suis sûr que c'est bon. Et que je l'ai toujours sous les yeux, ça peut servir. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que personnellement je me sers de cette option table lumineuse. Si vous faites des animes avec vraiment des trucs compliqués et tout, ça peut vraiment vous sauver. Donc j'espère que ça pourra vous aider à faire ce que vous voulez faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire de cette vidéo et j'essaierai de voir s'il y a des trucs auxquels je peux répondre. Mais voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et à la prochaine pour un prochain tutoriel peut-être. Sous-titrage ST' 501